Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Alors je reviens avec un beau soleil et aujourd'hui par contre je ne suis pas avec mon sapin de Noël donc j'ai fait une petite exception, ça va peut-être être une petite exception pour les 2-3 vidéos à venir encore tout simplement parce que je vous commence les tutoriels pour les fêtes donc ce sera sur ce maquillage aujourd'hui mais c'était plus simple pour moi d'être dans ma chambre avec tout mon maquillage plutôt que de descendre, monter parce que je me connais, j'ai oublié une tonne de trucs donc c'était plus pratique comme ça. Donc j'espère que ce tutoriel vous plaira, j'utilise principalement des produits MAC je suis désolée, je m'en suis rendue compte après l'avoir filmé donc j'espère que vous ne m'en voudrez pas trop mais il y a facilement des dupes à trouver un peu partout. Donc en tout cas je vous fais plein de gros bisous et je vous laisse avec le tutoriel Donc j'ai déjà appliqué ma base qui est la première position d'Urban Decay et mon peint pot de peinture lit de chez MAC donc je ne peux absolument pas me passer et je vais prendre mon quad de la collection Rihanna, donc Rihanna Love MAC qui était le quad de la collection d'automne donc c'est le Air Cocoa dans les teintes dorées, voilà et je vais commencer par prendre la couleur la plus claire qui est juste ici que je vais appliquer sur l'ensemble de ma paupière mobile Après ça j'ai à prendre un passoire un peu fluffy, donc je suis désolée il est sale un passoire estompeur et je vais prendre la couleur qui est ici donc qui est un peu bronze bronze un peu brun, très très joli que je vais appliquer dans mon creux de paupière Maintenant avec un gros pinceau plat je viens prendre la couleur or de ma palette que je vais appliquer sur ma paupière mobile Après je viens reprendre mon pinceau fluffy et ma couleur donc mulch puisque comme j'ai déjà mulch je l'ai swatché et donc c'est mulch donc c'est la même couleur et qui est le brun le plus foncé de la palette et je viens appliquer en coulée externe Après je viens reprendre un peu de ma couleur or pour réintensifier le tout Puis avec un nouveau parfois un peu fluffy je viens prendre une couleur mat crème pour on va dire nettoyer les bords au dessus et bien estomper le tout Donc après avoir flouté les bords je viens reprendre la couleur la plus claire de ma palette qui est un crème légèrement hérisé que je vais appliquer en coulée interne de mon oeuvre Pour finir je viens prendre mon mascara de chez Make Up For Ever c'est le Smoky Lash donc moi pour ce tutoriel j'ai préféré sans eyeliner mais c'est à votre guise donc si vous voulez rajouter un trend eyeliner vous rajoutez un trend eyeliner faites ce que vous voulez Pour un effet plus dramatique on peut bien sûr rajouter des faux cils moi j'ai préféré pas en mettre tout simplement parce que je suis une grosse quiche pour moi les appliquer mais vous pouvez bien sûr en mettre et j'allais oublier aussi le principal je prends un crayon crème de la couleur de beige crème pour appliquer dans ma muqueuse inférieure ça illumine tout de suite le regard donc après je viens prendre le Rockator de chez My Brain qui est mon blush préféré en ce moment et j'ai choisi celui-ci parce que je trouve qu'il complémente très très bien ce maquillage pour ce qui est du bronzer je viens prendre ma T-Rocata Light de chez Guerlain que j'aime particulièrement et euh... que j'aime particulièrement parce qu'elle est très justement très light et ça va pas vous faire le contouring très marqué mais ça va juste réchauffer votre teint et voilà pour le teint pour ce qui est des lèvres donc j'ai choisi le rouge à lèvres qui pour moi est parfait pour ces fêtes de fin d'année c'est le diva de chez MAC que j'aime particulièrement pour avoir des lèvres rouges parfaites et comme j'y suis elle est un peu comme un bourrin comme d'habitude vous me connaissez j'ai fait quelques petites erreurs d'application du coup je viens me prendre mon Pen Punch Painterly avec un pinceau correcteur de chez Sigma et donc je vais corriger mes petites imperfections au niveau des lèvres pour ce qui est de l'illuminateur donc j'avais presque j'oubliais vous avez pu le remarquer je pense je viens me prendre ma Mineralize qui me finit de chez MAC en termes Soft and Gentle que j'adore et qui reste dans les tours de mon maquillage et voilà on a terminé donc voilà on a terminé j'espère que ce tutoriel vous aura plu laissez moi en commentaire d'autres idées de maquillage pour les fêtes je vous les ferai volontiers j'ai oublié de vous dire dans le tutoriel n'hésitez pas à rajouter des paillettes si vous voulez parce que c'est c'est les fêtes alors on aime avoir des paillettes tout ce que vous voulez mais de préférence or c'est mieux ça va mieux avec le maquillage en tout cas je vous fais plein de gros bisous les filles et je vous dis à la prochaine bye